bonjour à tous et bienvenue sur guidances et messages de vie je suis ravie de vous retrouver pour les taroscopes pour le mois de décembre 2022 les petits scorpions oui je sais que c'est vous parce qu'il n'y a pas de suspense vous êtes ici le dernier signe à être traité pour cette lecture de fin d'année pour le mois de décembre les scorpions donc on va voir tout de suite ici bon tu veux pas zoomer non bon qu'est ce que se passe merci voilà les petits scorpions vous êtes le dernier signe donc vous êtes le dernier signe donc vous allez avoir un petit bonus à la fin de lecture un petit supplément de messages d'accord je vois tout de suite ici avec votre petite breloque que je tire à chaque fois vous savez comment ça se passe pour les nouveaux je tire toujours une petite breloque et vous allez voir sur google la signification spirituelle allez c'est parti scorpion je ne sais pas trop de brouhara scorpion signe solaire ascendant lunaire on a la croix on le scorpion qu'est ce que se passe on a la croix alors est ce que c'est la fin des fardeaux ou est ce qu'il ya des choses compliquées que vous avez du mal à vous débarrasser on va voir tout de suite avec votre lecture ce qui se passe un peu pour vous allez on y va je vous mette je vous montre le central comme d'habitude on a des tarots des oracles tarots toujours je t'ai remarqué si vous le savez maintenant je n'ai plus besoin de vous le signaler je vais pas vous couper les cartes et vous les montrer à chaque fois je vous montre de manière très concise ici on aura les arcades majeurs pouvoir la toile de fond on ira voir le général le sentimental non je dis des bêtises toile de fond général professionnel sentimentale ici j'aurai besoin de compléter ici avec ce tarot ici ou le 8 de bâton si j'ai besoin de compléter et vos petits scorpions vous avez une petite mission pour cette fin d'année la mission sera de travailler un petit peu avec cet oracle donc c'est un oracle qui s'appelle l'oracle des visions de tir au marketing toujours évidemment cet oracle là il a ni titre ni nom ni mot clé ni rien du tout il est illustré avec uniquement le numéro de la carte d'accord et ça va être à vous ici petit scorpion de vous imprégner de l'illustration et de regarder un petit peu ce que vous y ressentez c'est fou je recoupe à chaque fois sur la même voilà vous voyez ce sera à vous de vous en imprégner et de voir un petit peu ce que ça vous raconte ok donc ça sera l'oracle des visions message de fin on ira voir le tarot des fées de dorine vertu on aura ici pour faire le plein d'amour et le souffle des anges allez on va voir tout de suite ici ce qui se passe pour vous les scorpions fin d'année j'espère que vous allez bien que vous avez attaqué vos cadeaux que vous êtes sur la fin parce que comment vous dire que c'est un petit peu la débandade dans les dans les hypermarchés enfin bref je pense qu'on est un petit peu tout tout et tous à la même à la même enseigne avec tout ce qui se passe en fin d'année on court un peu partout bref c'est la fin d'année on adore allez on y va petit scorpion c'est une solaire ascendant lunaire on va voir bon vous aviez eu un message un petit peu lourd le mois dernier si si je ne m'abuse c'est le moins qu'on puisse dire attendez je vous recadre hop que je vous revois ah là vous voyez tout là bon de toute façon si vous voyez pas tout je vous montrerai de toute façon les cartes allez on y va scorpion signe solaire ascendant lunaire comment vous fermez l'année 2022 les scorpions vous ça saute on ferme l'année avec le diable et l'ermite d'accord il y a besoin de l'ermite c'est celui qui ferme les portes qui a besoin de se retrouver avec le diable j'ai le sentiment qui a ici une ap un apaisement nécessaire par rapport à une certaine détermination qui vous est peut-être toxique c'est ce que je ressens ici les scorpions allez on y va on va regarder tout de suite scorpion signe solaire ascendant lunaire pour le mois de décembre 2022 scorpion signe solaire ascendant lunaire allez c'est parti scorpion signe solaire ascendant lunaire pour décembre 2022 c'est parti comment vous ok je suis dubitative regardez wow transformation la mort et le pendu ok je pense ici ce qui est dingue c'est qu'on avait sorti l'ermite moment de pause on se retrouve avec soi et on y avait le diable là on a la mort la transformation et le pendu par contre elle à l'envers mais moi je fais pas d'interprétation à l'envers donc c'est une carte à l'endroit on avait donc le diable avec l'ermite je vous ai dit il y a besoin de se retrouver parce qu'il y a trop d'énergie toxique je pense qu'il y avait trop d'énergie toxique et là regardez ce qui se passe il y a besoin de changer cette énergie là c'est vraiment ce que je ressens ici les scorpions il y a besoin de changer une énergie ici qui vous met sur un moment de pause parce que je pense que j'ai le sentiment qu'on est sur une mauvaise direction que vous empruntez d'accord empereur tour lune lover ok waouh début d'année 2023 ça va secouer un petit peu ici pour vous je pense alors ce que je ressens mais très très clairement ici les scorpions je vous le rappelle je ne l'ai pas encore signalé dans la lecture c'est une lecture générale ça parlera pas tout le monde d'accord donc si ça résonne pas sur votre chemin de vie ou avancez la vidéo voyez si ça vous parle si ça vous parle pas c'est que c'est pas pour vous cette fois-ci ok ici avec la carte du pendu et de la mort il y a une transformation qui s'opère qui est nécessaire je pense que cette tour là elle va détrôner cet empereur là qui n'est pas sur la bonne route ici les scorpions je pense qu'il y a une trop grande férocité intérieure d'accord il y a des doutes qui subsistent chez vous les scorpions vous êtes dans une phase où vous ne savez pas trop quoi décider ici avec la carte des amoureux des lovers on sait pas trop quoi décider et heureusement on a l'impératrice et le soleil derrière donc c'est comme si là ici on me disait les scorpions il y a besoin de changement ici qui vous est compliqué de conscientiser qui vous est compliqué de conscientiser parce que ce change là vous bloque c'est comme si vous le refusiez d'accord vous refusez ce changement ici vous voulez cette place là mais c'est pas cette place là qu'il vous faut cette place d'empereur mais là je sens qu'il y a un empereur qui n'est pas dans de bonnes démarches d'accord la tour elle va déstructurer cet empereur qui n'est pas forcément sur le bon chemin d'accord ça va vous apporter des doutes on prend une position ici on prend position on décide ok est-ce que j'ai vraiment envie de continuer de pas être bien dans mes pompes j'ai vraiment je ressens ça je ressens depuis le début de la lecture on à la croix on à la croix les souffrances les blocages bon on va regarder dans le général c'est une très belle carte la carte de la transformation il faut que vous l'acceptiez ici les scorpions j'ai l'impression que vous voulez pas cette transformation vous la refusez on va voir directement dans général allez c'est parti scorpion signe solaire ascendant lunaire c'est quoi que vous voulez pas pourquoi vous vous êtes convaincu qu'il faut et qu'il faut que vous soyez là où vous êtes alors que la vie vous exprime que ce n'est pas le bon chemin ce n'est pas la bonne démarche d'accord il ya peut-être des raisons il ya toujours des raisons d'accord on est on y a toujours la ré une raison pour laquelle on est ou alors dans des énergies de d'agressivité ou dans des énergies de révolte il ya toujours des raisons mais on avait l'impératrice après donc on a de la douceur qui arrive sur le printemps de l'année prochaine mais il ya un travail d'acceptation ici les scorpions on a une carte qui s'est éjecté regardez on a la carte de l'empereur et avec la carte de la 2 de denier bon ça c'est plutôt sympa on est dans une harmonie au niveau de son positionnement ici il faut pas lâcher vos efforts ouais faut pas lâcher vos efforts avec l'équilibre hélas de bâton il ya un renouveau pour vous ici un les scorpions il ya un nouveau mois il ya nouveau mois ici allez c'est parti scorpion signe solaire ascendant lunaire pour le mois de décembre 2022 on va regarder ça tout de suite allez c'est parti scorpion signe solaire ascendant lunaire décembre 2022 scorpion solaire ascendant lunaire et on a une carte bonus une carte bonus une carte bonus hop là allez on regarde en dos de deck le dos de deck c'est janvier l'année prochaine donc le mois d'après ok on a quoi en dos de deck ok on apprend de nouvelles choses on est sur du général ici les scorpions donc on n'a pas on n'est pas encore en train de cibler si c'est studio pro si c'est sur dur du sentimental on est sur la vie générale ici dans votre vie votre chemin de vie trois deniers en dos de deck donc pour janvier l'année prochaine c'est comme s'il y avait des nouvelles choses à apprendre on sait pas encore si c'est sur vous ou si c'est sur un job qui avait des nouvelles choses à prendre on va voir tout de suite à les cartes bonus donc on a début du mois pour ces trois cartes du bas mi mois les deux cartes centrales fin du mois carte bonus qui s'appuie sur toutes ces énergies là en tout cas un grand merci si les scorpions pour vos messages qui m'ont été très bouleversant concernant la vidéo du mois de novembre qui était très 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 lourde et je pèse mes mots quand je dis ça beaucoup de scorpions je vous le cache pas m'ont fait pleurer quand j'ai lu vos messages il y a des personnes qui m'ont fait des fichiers word pour m'expliquer un petit peu leur leur situation et je prends vraiment conscience de la complexité de chacun des obstacles que vous pouvez vivre et croyez moi que je prends pas du tout ça à la légère en tout cas un grand merci pour votre soutien et puis pour votre confiance les scorpions voilà parenthèse fermée on rentre dans quoi ouh ouh 10 de coupe bon on est plutôt pas mal mais on a des doutes bon on va tourner 10 de coupe 2 dp roi dp waouh bon attendez je vous remets un peu comme ça on est pas mal dans des énergies où comment dire on est dans des très belles énergies pour commencer le mois de décembre donc il a commencé on est le 7 le 8 je fais cette vidéo un petit peu tard mais là vous êtes installé le problème enfin le problème c'est qu'il ya une position ici qui vous met le doute par rapport je vais tout retourner oh là là oh là là bon la voilà cette fausse route la voilà cette fausse route c'est cette reine de deniers cette reine d'épée la fausse route par rapport à cette ce choix que vous allez prendre vous allez vouloir être froide autoritaire sans aucune diplomatie et regardez la résultante de ce comportement là le rejet des autres 5 de deniers le 5 de deniers on se sent rejeté je vais vous débriefer après mais là c'est quand je vois toutes ces associations je vais vous expliquer regardez on a quoi en carte bonus déconstruisez ça tout de suite les scorpions la tour je suis contente qu'elle soit là la tour vous savez pourquoi parce que ça c'est pas le bon chemin que vous êtes en train de prendre vous êtes en train de prendre le chemin de l'isolation l'isolement total parce que vous êtes cette reine d'épée vous êtes convaincu que c'est ça que vous devez être froide autoritaire arrogante prenez mes propos avec des pincettes les scorpions je vous en veux en rien je connais des scorpions c'est mes chouchous mais c'est ce que je ressens dans votre lecture donc ce n'est pas ne prenez pas ces messages comme une affaire personnelle je vous dis ça à vous de manière générale et c'est pour vous aider ici les scorpions parce que je sens que vous êtes dans une mauvaise direction et là ici mon tarot me le dit il faut déconstruire ça et là ici il faut travailler pour autre chose moi ouais mais voilà mais voilà ça va vous ça va vous je le préfère celui-là ouais ok on regarde ce qu'on a en début d'année prochaine cette déconstruction ici fin d'année au mois de décembre là je pense que vous allez prendre conscience que vous êtes à côté de la pompe ici vous allez prendre conscience que que votre manière de faire il faut la changer directement et vous allez le faire mais en janvier l'année prochaine passer par ces étapes là d'accord moi ce que je vous dis ici je vous donne pas d'ordre je vous donne des conseils en fonction de ce que je lis au niveau de votre lecture intuitive on est cartomancien je suis cartomancienne je ne suis pas médium je ne suis pas madame soleil je suis ici juste pour vous expliquer ce que je ressens pour vous parce que là la trois deniers directement en début d'année prochaine là vous apprenez et je vous l'ai dit tout de suite quand je l'ai je l'ai tourné la trois deniers la tour ici à chaque fois la tour c'est une bonus elle s'appuie sur toutes les énergies la tour c'est on déconstruit ce 10 de coupe qui n'est pas sa bonne place on déconstruit sa raide cette reine d'épée ici on déconstruit chaque énergie ici parce que c'est la tour la tour c'est quelque chose qui doit être différent un chamboulement c'est un cadeau de la vie je le dis très très souvent c'est pour ceux pour nous remettre sur une direction qui est beaucoup plus en alignement avec ce que vous êtes ici les scorpions je dois je pense que vous doit pas vous ne devez pas être très très bien dans votre profond intérieur en ce mois de décembre ici les les scorpions c'est ce que je ressens ça va pas être une lecture qui va peut-être trop vous être agréable ça va pas vous faire trop plaisir mais comme je dis je vous lis ce que je ressens ce que je vois d'accord j'ai le sentiment que ça va être un petit peu compliqué là trois deniers nouvelle année ici vous démarrez avec ok tu sais quoi ben je sais que maintenant j'étais complètement à côté de la plaque je me sens vraiment pas bien en fait dans mes pompes je me ressens seul je me sens isolé il me manque quelque chose dans ma vie il faut que je change ça et c'est ce que vous allez faire trois deniers vous allez apprendre une nouvelle manière d'être et vous revenez enfin je dis enfin ah vous allez me faire encore chialer les scorpions non il va falloir que je me décroche un peu de ça parce que ça va encore mon c'est bon une vidéo c'est bon ici vous revenez comme je dis toujours vous revenez voir votre peuple avec la victoire comme si vous réussissez à vous décrocher de ce qui vous est trop toxique ici d'accord regardez 9 de coupe c'est votre émotionnel intérieur qui vous correspond à vous ça c'est de vous à vous ici les scorpions d'accord de vous à vous et là on a le palais d'épée ça va vous épuiser ce changement là qui s'est opéré pendant tout le mois de décembre cette conscientisation qui s'est opéré au mois de décembre ça va vous épuiser mentalement et là on vous suggère de vous reposer pour l'année prochaine vous avez la victoire sur ce changement ici ça c'est l'année prochaine donc ici au mois de décembre 2022 les scorpions il y a une fausse route que vous prenez d'accord prenez comme je l'ai dit prenez avec des pincettes si ça vous parle pas si vous vous êtes sûr de ce que vous faites virez moi cette vidéo passez à autre chose allez voir votre signe ascendant votre signe lunaire mais si ça vous parle pas ne prenez pas ces messages là pour vous ok je vais remonter un peu ça ok ici dix de coupe dix de coupe ici normalement on est dans une abondance ici dans une abondance émotionnelle on est bien avec soi on est dans un bonheur dans une harmonie dans une paix mais c'est comme si vous étiez pas convaincu de ça de dp il faut que je choisisse ici je choisis de me mettre le masque dans devant mes yeux et de continuer de croire que ça me convient alors que la tour ici vous suggère que c'est pas la bonne route que vous prenez est-ce que je continue d'être le roi d'épée d'être tranchant autoritaire on a le couple vous avez le roi la reine d'épée deux figures de de cours très froide autoritaire comme je vous l'ai dit tout à l'heure ils sont dans le l'insensibilité il laisse rien rentrer ils pensent à eux parce qu'ils considèrent que c'est eux qui ont raison voyez ils mettent pas de forme quand ils disent les choses ils mènent en fait leur leur peuple non pas parce qu'on les respecte mais parce qu'on les craint d'accord et ça c'est pas forcément une bonne idée de se faire respecter parce qu'on nous craint mais c'est bien de se faire respecter parce que tout simplement on nous respecte et pas parce qu'on nous craint et là c'est ce que je ressens ici vous voulez semer pour vous protéger il y a quelque chose que vous voulez protéger ici il y a une souffrance intérieure que vous voulez protéger du coup vous sortez l'écrou ici là ici vous considérez que vous devez continuer à faire comme ça c'est dingue parce que j'ai vraiment cette continuité de discours de dire que là faut pas lâcher ses efforts c'est comme si en sous-marin vous saviez que c'était pas la bonne route cette de denier il y a il y a quelque chose qui match mais on vous dit de continuer vos efforts c'est comme s'il y a une prise de conscience mi-mois vers le 20 décembre juste un petit peu avant noël ce qui est dingue il y a comme une prise de conscience de dire ok mais là je pense que je suis pas sur le bon chemin là parce que fin d'année vous vous sentez totalement isolé parce que vous êtes cette reine d'épée ici qui est pas qui est pas la plus délicate des figures de du tarot ici les cinq de denier on est dans une solitude on se sent privé du monde on se sent exclu j'ai envie de recouvrir en plus vous êtes le dernier signe donc vous avez déjà un message de plus pour la fin de la vidéo donc je pense qu'elle va prendre une heure j'ai en besoin de recouvrir tout le jeu là j'ai besoin de comprendre si je peux comprendre avec la carte qui va ressortir toute cette froideur qu'il y a en vous allez on y va signe solaire ascendant lunaire un message complémentaire les scorpions hop là roi de denier ça c'est celui que vous voulez vous allez le chercher celui-là et il est là le roi de denier c'est dingue vous l'obtenez le roi de denier roi de denier vous l'obtenez le roi de denier toute cette bataille ici c'est un passage obligé pour vous c'est difficile à dire et à entendre pour vous je vous le concède c'est que vous devez passer par ce sentiment pour que vous ayez un électrochoc ici les scorpions il faut que vous passiez par ce sentiment de manque de rejet de solitude pour que vous soyez en place mais de manière douce et délicate avec le roi de denier c'est quelqu'un de responsable c'est comme si enfin il avait compris les choses et regardez on a le magicien tout se transforme toutes les choses bougent de manière positive cavalier d'épée et vous remettez les choses en place il y en a quoi là derrière de la douceur super le page de coin super le page de denier ok ici en fait c'est tout simplement un passage obligé c'est un passage obligé ici donc prenez-le accueillez-le c'est ce que je dis souvent c'est pas évident parce que ça va être une énergie un petit peu lourde ici pour cette fin d'année mais il y a besoin de faire un travail il y a besoin de faire un travail de de transformation n'oubliez pas votre toile de fond de transformation et de déconstruction ici ça va pas être facile on a le pendu donc analysez les choses différemment d'accord de toute façon la vie elle va vous le la vie elle va de toute façon pas vous laisser le choix ici elle va pas vous laisser le choix la vie ici les scorpions il faut que vous voyez la vie différemment c'est comme si vous vouliez quand même forcer ça parce que vous rentrez avec la 10 de coupe c'est comme si vous arrivez dans un état émotionnel qui est qui vous remplit de bonheur mais je pense que ce bonheur là c'est parce que vous vous avez c'est un bonheur masqué ce 10 de coupe ici ce bonheur là c'est pas le vrai bonheur ce bonheur là ça vous remplit de joie parce qu'il y a peut-être eu des schémas qui ont été toxiques les mois derniers ou les années passées je sais pas je pense plus que c'est sur des mois passés et là elle me dit ok d'accord là je suis peut-être pas sur le bon chemin mais vous prenez encore ce chemin d'autorité de froideur mais c'est pas tellement la bonne direction ici j'espère que vous m'en voudrez pas trop les scorpions parce que c'est pas forcément des messages après les personnes qui prennent du recul sauront entendre ces messages d'autres personnes me cartonneront peut-être en commentaire c'est pas grave je supprime je bloque non mais là c'est délicat pour vous mais surtout n'en faites pas une affaire personnelle les scorpions je suis impatiente de voir qu'est-ce que vous allez recevoir comme carte avec l'oracle des visions pour pouvoir interpréter de vous à vous la carte mais je suis impatiente de voir allez on y va dans le professionnel ici qu'est-ce qui se passe sur vous est-ce que c'est avec votre entourage vos collaborateurs et tout ça que vous êtes froid autoritaire est-ce qu'on a des épées qui ressortent trop de cartes allez on y va oh là là Rachel tu fais n'importe quoi on a le 8 de coupe qui sort bien 8 de coupe 3 de coupe ok bon là on est sur des belles énergies c'est-à-dire que vous savez exactement ce qui vous correspond plus et vous partez vers de nouveaux horizons ici émotionnels allez on y va scorpion signe solaire ascendant lunaire ah c'est pas pour rien cette croix qui est tombée elle est pas pour rien cette pichounette allez petit scorpion signe solaire non j'ai pas coupé j'ai pas coupé j'ai coupé ou j'ai pas coupé oh je sais plus oh la vache allez on y va signe solaire ascendant lunaire professionnel les scorpions mois de décembre 2022 scorpion signe solaire ascendant lunaire scorpion allez go en dos de deck on a quoi pour l'année prochaine janvier 2023 on a la 4 de coupe la 4 de coupe on est dans une aspiration à un nouvel état émotionnel on a besoin de quelque chose de plus pas de différent mais de plus vous avez déjà tout ça mais il vous manque ça ok allez on regarde au niveau pro on a quoi pour vous bon pas mal cavalier de pentacle punaise de punaise 10 de bâton bon c'est cool vous finissez l'année avec le boulot plutôt sympa ici au boulot il y a des choses qui vous ont épuisé plus que tout et je pense que c'est cette détermination je pense qu'ici avec le boulot ça se passe plutôt pas mal c'est pas c'est pas sur le boulot ici que je pense vraiment que c'est sur votre chemin de vie ici que vous êtes sur un chemin mené trop de trop d'embûches ici pour vous les scorpions c'est pas sur le pro parce que sur le pro ici justement c'est la fin des lourdeurs ici avec l'odysse de bâton avec le cavalier de pentacle avec lequel on rentre directement c'est qu'on est on est passionné par ce qu'on fait on sait exactement ce qu'on doit faire on le fait bien et on va continuer à le faire ici avec le cavalier on est persévérant ici d'accord vous persévérez même s'il vous manque un petit peu de passion dans ce que vous faites vous le faites parce que vous devez le faire parce que vous êtes comme ça vous faites les choses vous les faites bien ou vous les faites pas et il y a cette énergie à chaque fois que je dis elle m'affecte beaucoup cette énergie d'isse de bâton parce que c'est une énergie de toutes vos blessures ici au niveau du boulot c'est comme si vous étiez acharné cet acharnement ici on vous dit ici que vous n'avez plus besoin de vous acharner ici au boulot d'accord sur le pro vous n'avez plus besoin de vous acharner les choses vont se mettre en place tranquillement en fin d'année bon tu veux venir ou pas toi vous avez un petit doute quand même avec la carte de la lune la lune ça pourrait être aussi se faire confiance faire confiance en ses intuitions d'ailleurs on a une carte très positive derrière la 3 de coupe la 3 de coupe on fête on célèbre on est avec ces gens on est heureux on est bien mais il y a ce moment un petit peu de de doute est-ce que je peux lâcher ici est-ce que je peux lâcher la bride est-ce que je peux desserrer ma ceinture est-ce que je peux me permettre d'arrêter de me protéger avec la lune vous savez pas trop ici au mois de décembre si vous savez est-ce que je peux ici faire confiance c'est peut-être vous faire confiance par rapport à toutes ces choses difficiles que vous avez dû combattre sur votre chemin de professionnel ici parce que je pense que vous avez combattu peut-être pour pour le poste que vous avez actuellement vous vous êtes probablement battu pour avoir ça et c'est tout à votre honneur parce que quand on a le 10 de bâton dans une lecture du pro en début c'est que vous il y a des mois qui ont été difficiles il y a eu des mois d'acharnement ici avec la lune c'est est-ce que je peux est-ce que je peux lâcher ça un peu oui vous pouvez lâcher ça ici 3 de coup on est en harmonie totale on célèbre les choses on se fait du bien on a confiance aux gens ici on regarde ce qu'on a derrière oi 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 moi c'est pas c'est pas simple votre lecture des scorpions il y a des blessures regardez il y a voilà là vous vous sentez persécuté ici elle est lourde votre lecture regardez-moi regardez-moi toutes ces épées et on a la mort bien plus loin oh là là on a une deux trois quatre cartes d'épées les émotions on a la carte de bâton ici parce que vous voulez au plus profond de vous-même vous voulez quelque chose de différent mais vous n'arrivez pas à vous en défaire on est sur le pro ici c'est difficile le scorpion pour vous au niveau du pro si vous n'avez pas de job c'est sur vos activités si vous êtes en retraite c'est sur tout ce que vous mettez en place votre environnement toutes vos activités en dehors de votre maison d'accord en dehors de votre chez vous on a encore une fois la carte de la transformation la mort ici c'est vraiment beaucoup de choses il y a une grande grande remise en question ici pour vous les scorpions fin d'année début d'année prochaine d'accord je pense que pour certains d'entre vous vous ne devez pas être trop trop bien en ce moment donc ayez confiance d'accord regardez votre petite lumière intérieure et faites lui confiance et ne lâchez pas ça j'ai l'impression que c'est un petit peu lourd mais c'est vraiment je ressens ça je m'éternise elle va faire deux heures la vidéo mais j'ai besoin de vous le dire que c'est pas les autres ici qui vous veulent du mal c'est tout dans votre profond intérieur dans vos blessures profondes et il faut que vous laissez votre mental tranquille ici les scorpions pour le printemps printemps il faut laisser son mental tranquille avec le 4 d'épée il faut reposer sa tête et là vous avez la mort on se transforme et on retrouve l'équilibre cette fin d'année début d'année prochaine janvier ça va être ça va vous chambouler parce que vous opérez un changement en vous ici vous opérez un changement en vous qui va probablement vous faire douter 4 de coupe j'aspire à de nouvelles émotions j'aspire à quelque chose qui me manque ici 9 d'épée on est dans une paranoïa où on a l'impression que tout le monde nous veut du mal ici on a l'impression que tout le monde est sur votre dos c'est le sentiment que vous avez ici d'accord il y a un chagrin permanent ici on a un chagrin ici on a un chagrin ici pourquoi j'ai pas ces coupes là pleines je vois que ce que j'ai de vide d'accord vous les voyez pas ces coupes pleines pourquoi vous les voyez pas le bonheur autour de vous libérez moi ici avec la 8 d'épée libérez moi s'il vous plaît de toutes ces difficultés que je ressens intérieurement n'attendez pas des autres qui vous libèrent de vous scorpion libérez-vous de vous-même je sais que vous avez la force intérieure les scorpions vous êtes pas des signes à vous laisser aller il y a une prise de conscience j'aspire à quelque chose de différent on met en action ici vous avez ici dans les sous-marins une action qui a besoin d'être révélée que vous avez du mal à mettre en place vous voyez vous voulez cette nouvelle action vous voulez la mettre en place parce que vous voulez être bien dans vos pompes avec l'empereur et on a encore une fois est-ce que je le fais est-ce que je le fais pas est-ce que si je tombe le masque est-ce que si je tombe ma carapace est-ce que j'ai bien raison de le faire est-ce que je vais pas encore plus souffrir non vous avez besoin de vous libérer d'une charge mentale il y a besoin de se transformer ici waouh c'est ouh j'ai mal à la nuque je vous le communique il y a il y a vraiment c'est costaud c'est costaud parce que mais c'est un mal pour un bien c'est un mal pour un bien parce que je pense que si vous continuez dans cette direction là vous allez vers des schémas beaucoup trop lourds pour vous qui vont qui vont chaque fois être chaque jour être de plus en plus difficile le rejet sera de plus en plus permanent des autres on va pas vous comprendre du pourquoi vous êtes comme ça là on a l'homme et on a non dans le sentimental vous voyez ce que je veux dire là la vie elle vous offre cette possibilité de changer votre manière d'être votre manière de faire wow on se calme les lovers là contre Adam avec évolution ok et inquiétude vous êtes encore dans les doutes ici au niveau du sentimental allez les petits scorpions dites moi un petit peu en commentaire bon ne m'insultez pas par rapport à ce que je vous dis là parce que je suis consciente que c'est pas évident de recevoir des messages comme ça quand on lit des lectures intuitives on veut que du positif on veut que du voilà on veut que des choses agréables mais là c'est pas tout le temps le cas d'accord c'est pas tout le temps des messages agréables qu'on reçoit ok on a quoi âme sœur et oui alors tout à l'heure on avait homme et non et là on a âme sœur et oui il y a des doutes il y a des confusions ici allez c'est parti scorpion donc je tire trois cartes ici de l'amour à mort et je vais compléter avec deux cartes du tarot allez scorpion signe solaire ascendant lunaire bah bah j'ai les deux là déjà sentimentale 2022 les scorpions décembre sentimentale 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 et bah t'as hésité poulette en dos de deck on a le consultant donc c'est vous si vous êtes un homme mais là comme on est sur du général que vous soyez homme ou femme ça vous concerne vous directement ok allez on va regarder ici pour ce qu'on a en complément ici avec le tarot allez je pense que l'année prochaine je vais changer de jeu pour les lectures dites moi allez on y va deux messages complémentaires avec le tarot s'il vous plaît hop on a quoi qui s'est retourné voilà on est nostalgique des émotions du passé avec le cavalier de denier de nouveau vers quelque chose ici on avance on va se on fonce ici pour retrouver des choses qui nous font du bien ici oula qu'est-ce que c'est que ça pourquoi elle est là celle-là bah écoutez je la prends c'est que je devais la prendre pour vous bon petit bonus allez on y va scorpion signe solaire ascendant lunaire pour le mois de décembre 2022 on va prendre deux cartes complémentaires et on a ça dos de deck roi de coupe ok beaucoup d'émotionnel beaucoup beaucoup d'émotionnel allez on a labyrinthe la destinée la nouvelle et on avait celle-là le masque ok vous voulez pas vous dévoiler qui vous êtes vous voulez pas vous dévoiler oh c'est incroyable c'est incroyable les scorpions vous voyez la mort la transformation la droite de denier d'accord toile de fond la mort début d'année 2023 trois deniers on apprend une nouvelle manière d'être on a les deux mêmes cartes dans le sentimental il y a besoin de déconstruire quelque chose très clairement les scorpions très clairement les scorpions déconstruire pour un mieux-être intérieur ça va être le titre de ma vidéo déconstruire je vais me le noter c'est totalement ça déconstruire pour un mieux-être intérieur parce que là on est très clairement vous êtes dans un déni je pense vous êtes dans un déni et ce déni là ça fait un moment qu'il est en place ça fait un moment qu'il est en place et je pense que vous vous êtes mis alors après je sais pas vous me direz j'ai hâte de vous lire j'ai l'impression que vous vous êtes mis du monde à dos là montrez-vous que tel que vous êtes arrêtez de sortir les crocs les gars transformation pour une nouvelle regardez on a encore des épées là 8 d'épées bon denier ça va ça va ça va on voit la lumière l'année prochaine au printemps l'année prochaine on revoit la lumière un petit peu ouais ouais c'est top ouais c'est bon les choses ils changent au printemps l'année prochaine ils changent ça change l'année prochaine mais là pour cette fin d'année début 2023 petit scorpion là ça va être sortez la force de vos entrailles pour surmonter ici ce changement qui opère en vous d'accord gardez cette force allez la chercher vous avez cette force d'accord vous avez cette force allez la chercher au plus profond de vous ici on a le labyrinthe on est complètement paumé ici on n'a pas envie de se libérer nouvelle ici c'est une nouvelle vie pour faire tomber les masques votre masque ici on est dans un nouveau on est dans un départ on est dans quelque chose qui redémarre différemment mort on apprend une nouvelle facette de soi de qui on est il est lourd votre tirage waouh il est lourd il est lourd mais gardez confiance on regarde ce qu'il y a derrière famille emprise illusion choix brûlant intuition ok peut-être que vous avez trop misé c'est peut-être pour ça que vous êtes autant bloqué c'est pour cette raison je pense que vous êtes autant dans des schémas de froideur de droiture d'autorité parce que je pense que la famille ici a joué un rôle ou alors il y a des situations au niveau familial qui ont été très lourdes en prise illusion d'accord décidez ici de vivre autre chose intuition annonce oui décidez de vivre autre chose ici les scorpions c'est à vous c'est à vous de partir de changer arrêtez de continuer d'alimenter des relations toxiques ici on est vraiment centré sur votre vous intérieure les scorpions on est sur votre vous intérieure ici mort et trois deniers c'est incroyable les messages récurrents qu'on a de transformation de modification de chemin modification de son soin intérieur il y a une élévation malgré le tirage très lourd on a une élévation ici qui est en train de s'opérer dans les coulisses ici n'oubliez pas tout à l'heure quand j'ai brassé les cartes majeures on avait l'ermite d'accord l'ermite il ferme il se retrouve avec soi et il réfléchit différemment c'est ce qui s'opère on a des cartes de transformation partout on a la maison d'yeux bouleversement la vie vous fait changer de route parce que cette route là elle vous est trop toxique elle vous est trop lourde d'accord on va passer au travail les scorpions ça va être à vous de bosser on y va avec l'oracle des visions on va regarder ce qui sort de votre jeu à vous de travailler un petit peu de ressentir l'énergie de la carte qui va ressortir les scorpions signe solaire ascendant lunaire scorpion hop scorpion signe solaire ascendant lunaire décembre 2022 c'est de trop j'en veux qu'une scorpion signe solaire ascendant lunaire scorpion signe solaire ascendant lunaire décembre 2022 je ne vais pas la prendre parce qu'elle s'est retournée d'accord scorpion signe solaire ascendant lunaire scorpion signe solaire ascendant lunaire scorpion signe solaire ascendant lunaire décembre 2022 allez c'est parti hop sorry pour les notifications allez on y va c'est parti scorpion décembre votre oracle des visions vous demande de travailler sur cette illustration waouh ok vous la voyez bien je mets la lumière regardez moi ça bon moi je vois quelque chose de très 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 marquant ici dites moi en commentaire je meurs d'envie de vous en parler mais ça résume tout le jeu ça résume tout le jeu regardez tous les détails regardez tous les détails regardez tous les détails d'accord dites moi en commentaire les scorpions j'adore ça résume tout le jeu allez scorpion petit message avec le tarot des fées de dorine virtu on est sur un tarot également on va voir ici quel arcane va sortir un majeur mineur allez on y va tarot des fées s'il vous plaît signe solaire ascendant lunaire pour les scorpions décembre 2022 s'il vous plaît on y va let's go qu'est-ce qu'on a pour vous quel est votre message conseil ici les scorpions je veux ça ouh allez quel petit message le 3 du printemps visez le long terme lorsque vous planifiez vos prochaines étapes soyez patient d'excellentes choses sont encore à venir satisfaction du travail bien fait vous savez c'est quoi le 3 du printemps c'est le 3 de denier les gars planifiez vos prochaines étapes scorpion d'accord il y a quelque chose de nouveau satisfaction du travail bien fait votre travail ici votre mission c'est de changer un mental qui vous est trop toxique pour moi ici d'accord allez on y va pour faire le plein d'amour qu'est-ce qu'on a pour vous les scorpions signe solaire ascendant lunaire décembre 2022 scorpion signe solaire ascendant lunaire décembre 2022 on a quoi pour vous scorpion signe solaire ascendant lunaire la grâce elle s'est retournée je veux pas que ça se retourne pour le coup allez on y va signe solaire ascendant lunaire on y va tout de suite signe solaire ascendant lunaire les scorpions décembre 2022 on a quoi pour vous hop et on a tel le serpent allez on a ça et on a que le message la solitude incroyable depuis le début du jeu je vous explique que la 5 de denier ici je vais vous la ressortir si elle veut bien venir la 5 de denier ici c'est cette fin d'année que vous allez vous sentir seul sentir un petit peu rejeté par les gens et c'est simplement la conclusion de comment vous avez pu être avec les gens d'accord s'il vous plaît prenez mes messages avec du recul ne prenez pas ça comme percutant je ne veux offenser personne d'accord j'ai vraiment besoin que vous le conscientisez pour que vous vous soyez mieux avec vous les scorpions c'est de la bienveillance ici c'est pas de l'acharnement ok et ici on vous parle de la carte de la solitude et on vous dit mes anges merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée vous voyez c'est ça que je vous dis je me suis enfermée la solitude est une bénédiction pour me ressourcer mais elle peut être aussi une prison qui me coupe de toute vie sociale merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres ouh je vais chialer c'est ça les scorpions vous êtes sur un nouveau chemin les scorpions je ne suis pas la solitude je ne mérite pas la solitude une rencontre se profile mais si tu n'ouvres pas ton coeur tu risques de passer à côté waouh vous voyez un petit peu où je veux en venir les scorpions les petits loulous est-ce que vous voyez un petit peu allez dernier petit message enfin avant dernier message il est vraiment bref le souffle de mes anges qu'est-ce qui vont vous insuffler vos anges allez on y va s'il vous plaît signe solaire ascendant lunaire dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça après vous avez totalement le droit de ne pas être d'accord avec tout ça dès lors que vous me le mettez en commentaire en étant poli et courtois moi j'accepte mais vraiment j'ouvre grand les bras à toute critique fondée critique c'est un grand mot à toute dissonance en ce que vous ressentez et ce que je ressens ici pour vous d'accord mais voilà soyez pas insultants on y va scorpion signe solaire ascendant lunaire qu'est-ce qu'on a pour vous j'ai bien fait de finir avec vous je crois que j'avais fini avec vous aussi la dernière fois c'est un truc de dingue c'est comme si on me disait Rachel finis avec les scorpions parce que ça va être du lourd c'est le cas c'est le cas c'est le cas allez petit message le souffle de vos anges ici woups viens ici toi et on vous dit les anges caressent vos joues avec les plumes ah je vais pleurer avec les plumes de leurs ailes pour vous réconforter ils sont à vos côtés on est encore dans un message où c'est difficile pour vous et que vous avez besoin d'être entouré vous êtes entouré ici d'accord vous êtes pas seul bon alors votre dernier petit message ici bonus pour vous parce que vous êtes le dernier signe donc vous êtes les seuls à avoir ce ce message bonus les scorpions c'est incroyable le tirage on va parler de bibliomancie je sais pas si c'est quelque chose qui vous parle la bibliomancie c'est tout simplement un livre que ce soit un livre vraiment qui concerne les oracles les tarots vous pouvez prendre un livre de votre bibliothèque et tout simplement vous vous connectez là vous allez penser à quelque chose moi ici je vais me concentrer ah j'ai les émotions je vais me concentrer et je vais ouvrir le livre à une page et ça sera votre message conseil pour vous vous pouvez le faire chez vous avec n'importe quel livre vous ouvrez le livre vous prenez une ligne au hasard et vous lisez un mot ou une phrase d'accord et ce message là il a besoin de rentrer en résonance sur votre chemin de vie ok donc le livre ça s'appelle le livre des oracles donc là c'est toutes les réponses à vos questions donc je l'adore parce qu'il fait un petit peu grimoire comme ça c'est canon moi j'adore donc pensez si vous avez besoin de mettre sur pause une question un sujet et je vais ouvrir tout simplement avec mes intuitions comme vous le savez une page et je vais vous lire le message ok allez c'est parti on y va et votre message boule de cristal la boule de cristal vous promet l'issue que vous désirez waouh incroyable c'est on vous parle d'issue l'issue c'est le bout du tunnel l'issue que vous désirez que vous choisissez que vous vous êtes déterminé à emprunter la boule de cristal vous êtes entouré d'accord les scorpions vous êtes entouré on arrive à la fin de cette lecture les scorpions j'espère j'espère que ça vous aura pas trop bouleversé c'est pas forcément simple de recevoir des messages comme ça mais il y a besoin d'entendre des mots des résonances qui ont besoin d'être entrées dans votre tête pour que vous puissiez percuter certaines choses ok mes petits scorpions je vous souhaite de passer un très bon noël prenez soin de votre mental prenez soin de vos de vos gens de ceux que vous aimez ne blessez personne parce que vous êtes profondément blessé à l'intérieur de vous ça changera rien à votre vie au contraire vous allez vous isoler ok je vous fais des gros bisous les scorpions on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles vidéos ciao mes petits scorpions à l'intérieur de vous